Et pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre-là ? Parce que c'est vraiment, tu te dis que tout est possible. Tu te dis que tout est possible, tu vois comment il réfléchit, il est plutôt en mode, si tu me dis que quelque chose n'est pas possible, je vais le faire. Lui, il est dans un état d'esprit comme ça. Tu me dis que je ne peux pas le faire ? Ah ouais ? Attends, on va voir. Je vais te montrer. Je vais te montrer si ce n'est pas possible. Ah, personne n'a jamais fait un bon. Ah ben, je vais le faire. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche. Ici, c'est genre ta chine, tu peux te permettre de te déterminer, motiver, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Ok, j'ai grandi à Évry dans 4 ans, j'ai redobé mon BEP. Et j'ai réussi à le faire. Et tout ça pour te dire que, voilà, tout le monde peut le faire. Moi, mon premier business, c'était sur le saxophone. Je voulais des formations, ils sont comment jouer au saxophone. Voilà, je suis parti à partir du fameux « la passion pour pouvoir gagner de l'argent ». Mais voilà, tu peux le faire sur n'importe quel marché. Tu as choisi un et voilà, si jamais… On est toujours l'expert de quelqu'un. Ok ? Bref, t'as une masterclass, de toute façon, je te montre en détail comment faire tout ça. C'est juste en dessous, c'est offert et passons directement au sujet de la vidéo. 7 livres que j'ai lus et qui ont changé ma vie. Donc, je te partage ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en général qui veulent savoir « Ok, il faut lire, il faut lire ». J'ai compris qu'il faut lire. Mais par quoi je commence ? Quel livre je peux lire ? Etc, etc. Donc, du coup, je vais faire une vidéo pour toi, exactement pour toi. Voilà, pour que tu puisses savoir. En tout cas, moi, c'est des livres qui m'ont marqué, tu vois. Après, il y a plein de livres, tu vois. Tu peux en lire plein de livres. Mais par contre, les gars, c'est bien de lire des livres, mais il faut passer à l'action. Lire des livres comme si c'était Harry Potter. Oh là là, ça déchire ! Oh, lourd ! Oh, lourd ! Et puis après, quand tu lis ta vie comme d'habitude, ça ne change rien du tout. La puissance de la connaissance, c'est quand elle est appliquée. Si jamais, si tu ne l'appliques pas, ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas un roman. Je dis ça parce qu'il y en a plein qui font les philosophes sur Internet, tu vois. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Ah oui, moi, j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Mais qu'est-ce que tu as implémenté dans ta vie ? Parce que déjà, ne serait-ce que tu as implémenté juste un seul livre. Juste par exemple, Père riche, Père pauvre. Déjà, ça change ta vie. Moi, je connais un entrepreneur qui a juste un livre. Qui a juste ce livre-là, d'accord ? Et il m'a dit, moi, j'ai juste lu ce livre-là. Et après, à partir de là, mon mindset, il avait changé. Bon, j'ai entrepris, j'ai commencé à faire des choses, etc. Après, évidemment, je pense que si jamais il avait lu d'autres livres sur le marketing ou sur autre chose, ça lui aura apporté une réussite encore plus élevée, quoiqu'il a une bonne réussite. Tout ça pour te dire que c'est bien de lire, les gars, mais surtout passez à l'action. Passez à l'action. Vous avez une connaissance, la clé, enfin, pas la clé, mais ce que j'ai constaté sur tous les entrepreneurs que je connais, que j'ai fréquenté avec qui j'ai échangé, leur différenciation par rapport aux gens de la moyenne, les gens qui n'ont pas de résultats, c'est leur capacité à prendre une information et à l'implémenter rapidement. Mais quand je te dis rapidement, c'est genre, par exemple, moi, on me donne un conseil, il y a un gars qui me dit, ouais, vas-y, tu connais ce gars-là et tout, machin, il est super bon et tout, tu devrais regarder et tout ça, machin. Ben, gars, moi, je regarde, j'ai déjà regardé une vidéo à lui et si jamais c'est dans mon besoin, par exemple, j'ai déjà acheté l'information en ligne. En fait, c'est rapide et une fois que j'ai les infos, boum, j'implémente. Ou sinon, on me donne un conseil là, là, maintenant, une heure après, je l'ai déjà implémenté. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est ça, cette différence qu'il y a entre les entrepreneurs ou les gens qui ont l'état d'esprit d'entrepreneur et les salariés, enfin, ou les gens de la moyenne, ceux qui ne font pas d'argent, en gros, c'est qu'on passe vite à l'action, en fait. Et donc, du coup, vu qu'on passe vite à l'action, dès qu'on a une information, on rate plus vite et donc, du coup, vu qu'on échoue plus rapidement, on réussit plus rapidement, tu vois. Donc, du coup, premier livre, bon, du coup, sans le vouloir, j'en ai déjà parlé, c'est Père Riche, Père Pauvre. Peut-être que tu l'as déjà entendu, voilà, sur plusieurs autres vidéos, mais je le redis, c'est la base. Si tu ne l'as pas lu, c'est une grosse erreur. C'est vraiment la base, OK ? Parce que quand tu lis Père Riche, Père Pauvre, il te fait sortir de la matrice, tu vois. C'est genre pilule rouge, pilule bleue, bon, voilà, il te donne la pilule rouge et tu t'aperçois qu'en fait, tu étais toujours dans la pilule bleue, tu ne le savais pas. Donc, du coup, il t'ouvre les yeux, c'est surtout ça. Il t'ouvre les yeux, il t'a dit, mais en fait, tu vois, là, tu vas faire ci, là, tu vas faire ça, là, tu vas faire ci, là, tu vas faire ça. Tu comptes faire ça ? Eh bien non, ce n'est pas bon. Voilà. Et qu'il y a une autre façon de faire, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça qu'il faudrait voir les choses, c'est comme ça qu'il faudrait penser, tu vois. C'est là que tu as les concepts qui les met en lumière, qui sont revenus passifs. Non, tout ce qui est actif et passif, qu'il faut avoir plus d'actifs que de passifs et que finalement, la plupart des gens, 80% de la population a plus de passifs que d'actifs, tu vois, ces concepts-là, c'est dans Père Riche, Père Pauvre, en tout cas que moi, je les ai appris. Donc, c'est clairement un livre qui a changé ma vie parce que ça m'a empêché de faire des grosses conneries. Tu vois, j'étais vraiment en pour faire des grosses conneries et comme j'ai lu ce livre-là, eh bien, ça a complètement changé la direction de ma vie, en fait. Tout simplement. C'était au moment où j'étais infirmier libéral, où j'allais le devenir. Et donc, du coup, quand tu commences à faire infirmier libéral, tu commences à faire pas mal de bruts. Et moi, ce que j'allais faire, c'est que j'allais utiliser le brut pour pouvoir m'endetter, acheter une villa, acheter un X5, je ne sais pas quoi. Et le fait d'avoir lu ce livre-là, ça a juste changé complètement tout le truc, en fait. Parce que sinon, je me serais fait matrixer, je me serais fait carotte comme tous les autres infirmiers libéraux qui sont après à la gorge parce qu'ils sont endettés, ils ne peuvent plus rien faire, parce qu'ils ont utilisé le brut comme si c'était du net et devoir travailler toute ta vie et que genre pour pouvoir payer les impôts de l'année précédente. Parce que comme tu as fait du gros chiffre, parce que les impôts, ils n'ont rien à faire. Eux, c'est sur le brut. Donc, tu paies tes impôts sur le brut alors qu'en fait, c'est du net. Donc, je ne sais même plus ce que je viens de dire là, mais j'ai dû me mélanger. Mais tout ça pour te dire que la spirale, en fait, tu prends la carotte, tu vois. Tu vis au-dessus de tes moyens. Et finalement, en fait, tu travailles pour pouvoir payer les impôts jusqu'à la fin de ta vie, en fait. Et grâce à ce livre, ça m'a permis deux choses qui ont changé ma life. C'est déjà de ne pas aller m'endetter bêtement toute ma life pour acheter soi-disant une villa, où j'aurais été propriétaire dans 40 ans. Et de ne pas acheter un excès pour quoi faire. Et surtout, ça m'a permis de passer en mode impôts sur la société. Tout ça, moi, je l'ai appris dans ce livre-là. Personne ne me l'a dit. Personne ne... Voilà, j'ai compris parce qu'il disait, ouais, ceux qui sont en impôts sur la société ne sont pas carottes. Et ceux qui sont en impôts sur le revenu sont carottes. J'ai dit, OK, comment on fait pour être en impôts sur la société ? Voilà, après, j'ai changé les infos. Donc, père riche, père pauvre, ça, c'est la base. Si tu l'as déjà lu, tant mieux. Si tu ne l'as pas lu, il faut que tu le relises. Il faut que tu le relises. Deuxième livre qui a changé ma vie, en tout cas, c'est quelque chose qui a eu quand même un tournant, un impact dans ma vie, c'est Lean Startup. Lean Startup, c'est un livre, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, il faut arrêter de se prendre la tête quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, en fait. En fait, il simplifie le truc et il te dit, mais en gros, mec, tu peux lancer, tu peux tester un marché sans même avoir fait le produit. Et donc, à ce moment-là, si jamais tu testes un marché sans avoir même fait le produit, tu ne prends aucun risque, en fait. Il n'y a rien, en fait. Tu fais juste une page web et tu mets le produit sur cette page web que tu fais. Ça va super vite maintenant avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, ClickFunnels, System.io, boum, boum, ce n'est pas cher, boum. Donc, tu fais un test, tu envoies du trafic dessus, il n'y a plus de problème de trafic maintenant. On a des problèmes de conversion, mais on n'a pas de problème de trafic. Tu envoies du trafic, ça vend, eh bien, c'est cool. Ça ne vend pas, eh bien, ça ne marche pas, tu vois. Et ce principe de Lean Startup, tu peux le faire pour tout, tu vois. Alors, pour la vente de formation, genre, tu dis, tu testes, par exemple, tu envoies, tu proposes un produit, boum, boum, tu penses que, voilà, ça peut fonctionner, que ça peut intéresser les gens, ça peut répondre à un problème, tu vois, et que les gens seraient prêts à payer pour pouvoir résoudre ce problème. Boum, tu envoies du trafic sur cette page-là, ok, en disant, voilà, la formation sortira dans un mois. Si jamais tu vois qu'il n'y a aucune vente, eh bien, tu rembourses le peu de gens qui ont acheté, voilà. Et si jamais tu vois que c'est un carton, eh bien, boum, tu fais ta formation avant. Au lieu de passer six mois à faire ta formation, et puis après, au final, quand tu lances, il n'y a aucune vente, tu vois. Et ce principe-là, pour tout, tu vois, un autre exemple qu'on peut faire, c'est dans l'immobilier. Quand des fois, on se dit, ouais, tu fais des prévisions, genre, ouais, imagine, on parle de location saisonnière. Tu te dis, vas-y, location saisonnière, je pense que je fais mes prévisions, normalement, ça devrait pouvoir se louer à telle date et tout, je ne sais pas quoi. Eh bien, pour savoir, au lieu du prévisionnel, de devoir déjà acheter ton appart, etc., et puis après, tu le mets en location. Avant de mettre tout ça, de prendre des risques, eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une fausse annonce avec l'appartement, boum, tu mets l'annonce et tu regardes si jamais ça prend direct. Que ce soit même pour location longue durée, location meublée, boum, tu regardes, tu fais une fausse annonce, tu mets. Et si jamais tu vois que tu as 50 000 mails, tu as 50 000 personnes qui t'appellent, tu te dis, bon, c'est bon, il y a un marché. Il y a des gens qui sont intéressés par l'emplacement, où il y a l'appartement, par le style d'appartement, etc. Donc ça, c'est vraiment un livre qui m'a permis de me dire, en fait, il ne faut pas se prendre la tête. Tu lances et après, tu verras. Et il y a plusieurs entreprises qui ont fait ça. Drogbox, je sais qu'il avait fait ça. C'est vraiment au début, pour les logiciels, par exemple, c'est vraiment, tu ne fais pas le logiciel fini, tu vois. Tu commences, tu fais une ébauche, ça prend, tu vois que le marché prend, tu améliores au fur et à mesure, tu vois. Donc voilà pourquoi, moi, ce livre-là, il m'a vraiment aidé. J'aurais bien aimé l'avoir lu avant d'avoir fait déjà certaines choses. Troisième livre qui a changé ma vie, qui a eu un impact dans ma life, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. L'effet cumulé, ça, c'est un truc vraiment, ça m'a vraiment montré le truc de… Je pense que ça m'a mis en lumière tout ce qui est le côté habitudes, la vraie réussite, le secret de la vraie réussite. Parce qu'en fait, quand tu réussis, quel que soit le domaine, c'est lié à des bonnes habitudes et c'est ce que lui, il appelle l'effet cumulé. Par exemple, si jamais tu veux avoir une bonne santé, le fait de manger bien un petit peu tous les jours va faire que tu vas avoir une meilleure santé, tu vois. Alors, le fait de, par exemple, aller au sport tous les jours va te permettre d'avoir une bonne santé et d'être en forme, tu vois. C'est pas parce que tu vas faire 10 heures de sport. Imagine que tu fais 10 heures étalées sur la semaine, mais si jamais tu fais les 10 heures en un jour, par exemple, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut un effet cumulé. Il faut que tous les jours, tu fasses du sport un petit peu. Donc, il vaut mieux faire 15 minutes, 20 minutes tous les jours que de faire 4 heures le dimanche, tu vois. Et c'est comme ça que tu fais pour avoir des résultats. Le fait d'investir tous les mois, par exemple, ça te permet d'avoir des résultats au lieu d'attendre genre d'avoir une grosse somme et de t'investir d'un coup, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le fait de faire, par exemple, si tu veux apprendre l'anglais, le fait d'apprendre toutes les, je ne sais pas moi, 10 minutes tous les jours, c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats. Et en fait, pour chaque réussite, dans chaque chose, chaque résultat que tu as dans ta life, de toute façon, c'est lié à un effet cumulé. Il n'y a rien qui arrive sans effet cumulé. Il donne plusieurs exemples, des personnes, par exemple. Et l'effet cumulé, le truc, c'est que ça part comme ça et après, d'un coup, ça explose, tu vois. Et donner l'exemple, par exemple, si on prend deux personnes, une qui mange super mal et une qui mange super bien, tu vois, genre diète. Genre, les premiers mois, ou peut-être le premier mois, le deuxième mois, les deux, ils ont le même physique. Il n'y a aucune différence, tu vois. Par contre, au bout de troisième, six mois, là, par contre, on commence à voir que, je ne sais pas, s'il y avait Gérard et Nathan, genre si c'est Nathan qui mangeait n'importe comment, genre il manque du bac de lait tous les jours, au premier mois, les deux sont pareils physiquement, au deuxième mois, les autres sont à peu près pareils. Au bout de six mois, Nathan, il commence à être complètement, à avoir un corps complètement différent de Gérard. Là, au bout d'un an, deux ans, trois ans, je ne t'en parle même pas, tu vois. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, Nathan devient obèse et Gérard, il a un bon corps, il est bien tracé, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que la plupart des gens pensent toujours que la réussite ou l'atteinte d'un objectif peut arriver du jour au lendemain, tu vois. Et le fait de lire ce livre-là, ça te soumise vraiment dans ton cerveau, tu te dis, ok, mais en fait, c'est normal. Si je n'ai pas encore atteint mes objectifs, c'est normal, tu vois. Ça prend du temps, gagner de l'argent, ça ne va pas tomber du ciel. Voilà, il y a un effet cumulé. Tu veux créer un business en ligne, il faut que tous les jours, tu travailles sur ton business en ligne. Ce n'est pas une fois de temps en temps, puisque tu dois mettre en place un effet cumulé pour pouvoir atteindre tous tes objectifs. Donc voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Quatrième livre qu'il faut que tu lises et que moi, j'ai lu qui a eu un impact quand même, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Les secrets d'un esprit millionnaire, pourquoi ça a eu un impact ? Parce qu'en fait, ça te montre tout le côté un peu mindset que moi, dont je n'avais aucune idée quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est business en ligne, un peu développement personnel et tout. Je n'avais aucune idée de ce truc de mindset, tu vois. C'est le truc dont on ne te parle pas quand tu es petit, tu n'as jamais entendu parler, tu vois. Le truc de genre 80% c'est l'état d'esprit et 20% c'est les stratégies. Ben ouais, c'est vrai. Tu vois, au début, j'étais un peu sceptique par rapport à ce truc-là. Mais après, quand tu lis le livre, au début, tu as l'impression que c'est un peu perché, tu vois. Si jamais tu n'es pas du tout connecté, tu n'es pas du tout dans le délire. Au début, en tout cas, moi, c'est les visions que j'ai eues, c'est un peu perché le truc et tout. Et puis, c'est quand même appuyé par des trucs scientifiques, tu vois. Donc, tu te dis, ok, tout ça, machin. Et puis après, tu vois que ça a du sens, tu vois. Ça commence à avoir du sens, tu te dis, ah ben ouais, c'est logique. Et tu te dis, ok, c'est sûr qu'il me faut un esprit d'abord millionnaire avant d'être millionnaire. Et ça, tout le monde pense qu'on est d'abord millionnaire et après, on a un esprit millionnaire. Tout le monde pense ça. Tout le monde pense que je commence à mettre 10 à 20% de côté une fois que je serai millionnaire. Je commencerai à faire des dons une fois que je serai millionnaire. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. C'est le fait que tu as un esprit millionnaire qui te fait avoir des habitudes de millionnaire qui fait que du coup, tu deviens millionnaire. Et forcément, entre le moment où tu commences à développer cet esprit millionnaire et le moment où tu es millionnaire, il y a des années qui passent. Tu vois, c'est pas genre une fois que tu as l'esprit millionnaire, boum, ça y est, tu deviens millionnaire. Tu vois, pourquoi ? Parce qu'il y a l'effet cumulé qui doit se mettre en place. Tu vois, d'où l'idée de lire plusieurs livres. Donc du coup, ça, c'est un truc qui m'avait frappé, tu vois. Et puis voilà, il donne des exercices dedans à faire et tout. Donc je fais des exercices, pas exactement ce que lui donne, mais j'en fais à peu près les mêmes, tu vois. C'est un peu des variantes, tu vois. Et ça, pour le côté état d'esprit, je trouve que c'est un bon livre. De toute façon, c'est la base, tu vois. Cinquième livre qui a eu un impact dans ma vie, c'est Total Recall de Arnold Schwarzenegger. Donc c'est simplement sa biographie. Franchement, le livre, il est assez big. Mais franchement, il se lit normal. Il se lit normal. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre-là ? Parce que c'est vraiment, tu te dis que tout est possible, quoi. Tu te dis que tout est possible, tu vois comment il réfléchit. Il est plutôt en mode, si tu me dis que quelque chose n'est pas possible, je vais le faire. Lui, il est dans un état d'esprit comme ça. Tu me dis que je ne peux pas le faire ? Ah ouais ? Attends, on va voir. Je vais te montrer. Je vais te montrer si ce n'est pas possible. Ah, personne n'a jamais fait avant. Ah ben, je vais le faire. Tu vois, donc voilà, il est parti de sa campagne d'Autriche, un truc de malade. Il rêvait de devenir acteur. Il avait déjà prévu qu'il allait devenir, qu'il allait passer par la musculation pour devenir acteur parce qu'il avait vu un gars qui avait fait la même chose déjà. Donc, il s'était inspiré de lui. Il avait son poster et tout dans sa chambre. Il regardait tous les jours. Et puis, le gars, tu connais le parcours un peu. Le truc aussi que peu de gens ne savent pas, c'est qu'avant de devenir acteur, il était déjà millionnaire en immobilier. Voilà. Il s'était fait accompagner, il s'était fait mentorer par une femme, je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, il avait déjà réussi financièrement parce qu'il ne voulait pas dépendre du cinéma pour pouvoir vivre en fait. Tu vois, il voulait genre si jamais le rôle, il est éclaté, ce qu'on lui propose, il ne voulait pas être en mode, bon ben, je n'ai pas d'argent, ben vas-y, je prends quand même alors, tu vois, il ne voulait pas être comme ça, il voulait être en mode, ça, c'est éclaté les gars, chut, moi, je ne veux pas ça. Boum, ne vous inquiétez pas, je peux manger, il n'y a pas de problème. Et donc, son parcours, franchement, il est super inspirant, comment il est arrivé aux Etats-Unis, puis comment il a charbonné, il a travaillé dans le bâtiment, il a pris des cours d'anglais, des cours de théâtre, tout ça en même temps. Donc, et puis après, voilà, le gouverneur, tu connais. Et puis tout ce qu'il a apporté aussi dans le bodybuilding, si tu t'intéresses un peu de près ou de loin, c'est une icône. C'est une icône, on dit, c'est une icône, je crois. Donc, c'est un mythe, voilà, comme ça, au moins, je ne prends pas de risque. Donc, voilà, donc, super parcours, inspirant, voilà, lui, il donne certains conseils, il dit, par exemple, pas de plan B, lui, il n'y a pas de plan B. C'est plan B, si tu commences à avoir un plan B, tu vas commencer à mettre de l'énergie dans un plan où tu ne veux pas aller, en fait. Donc, il n'y a pas de plan B, c'est plan A, c'est la réussite ou la réussite, et tout. Lui, c'est comme ça qu'il voit les choses, il n'y a pas de plan B. Plan A, c'est tout. On a décidé d'aller là, on va là, c'est tout, il n'y a pas de, et si jamais ça ne marche pas, non, si tu commences à penser comme ça, il dit, tu te laisses déjà une porte ouverte à l'échec, en fait. Après, il donne plein de conseils, il dit, tu peux être un peu borderline, par exemple, il dit, de ne pas toujours suivre, être carré, genre, les lois, carré, carré, genre, pas être, genre, Pablo Escobar, mais genre, tu vois, genre, tu peux être un peu limite borderline, tu vois. Des fois, il faut savoir être un peu borderline, et tout, machin. Donc, il y a un livre que je te conseille de lire, et moi, je vais beaucoup apprécier. Sixième livre, c'est le livre de Steve Jobs. Après, je ne l'ai pas lu, celui-là, c'est en audio, c'est en audio, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai kiffé, j'ai kiffé la pliographie. Tous ceux qui pensent que Steve Jobs, il est gentil, il est gentil, il fait des iPhones, non, Steve Jobs, c'est vraiment un, on ne peut pas dire de gros mots, mais c'est vraiment pas celui que tu crois. C'est vraiment un ouf, c'est vraiment un ouf, et j'ai vraiment kiffé. Il y a plein de trucs aussi que j'ai appris, je ne savais pas, par exemple, que Pixar, c'était à lui. C'est énorme, en fait, tu vois, vraiment le truc, tous les risques qu'il a pris, après, il s'est fait jeter de sa propre entreprise Apple, après, il est revenu en conquérant, il a relevé Apple, en attendant, il avait déjà fait son entreprise, son côté, machin. Franchement, l'histoire, elle est ouf, franchement, l'histoire, elle est ouf, il parle un petit peu de sa vie perso et tout, machin. Franchement, c'est super inspirant. Des fois, tu te dis, il y a des choses qui ne jouent à rien, en fait. Quand tu lis son livre, pour le truc de Pixar, par exemple, c'est vraiment... J'ai envie de te dire, il y a un côté de chance, quand même. Ceux qu'on lui livre, franchement. Pixar, c'est quand même un petit côté... Il y a un côté de chance, quand même. Le gars, en vérité, il avait pris Pixar, à la base, parce qu'il faisait des ordinateurs, et dans le truc de Pixar, il y avait un petit truc de genre d'animation. C'était un petit peu, comment dire ça, mais... C'était une partie de l'entreprise, mais lui, il n'avait pas acheté ça pour ça, à la base. Et finalement, c'est les animations qui ont permis de faire de l'argent, en fait. Et de faire tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Il me semble qu'après, Disney a racheté Pixar, je crois, ou un truc comme ça. Moi, je ne me rappelle plus, ça fait un moment que je l'ai lu. Mais j'ai kiffé, j'ai kiffé. Donc, vas-y, fonce, mon ami. Les biographies, ça déchire, parce que ça te montre comment les gens y réfléchissent, etc. Tu ne peux pas rentrer dans le cerveau et tout. C'est pour ça que je kiffe les biographies. Et septième livre qui a eu un impact, où vraiment, je me suis dit, quand je l'ai lu, j'ai dit, ça, c'est lourd, ça. Et du coup, après, il faut savoir, les gars, chaque livre que je lis, après, je l'implémente dans ma vie. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'idée, c'est que genre, tu arrives à pomper dans les livres des connaissances qui te permettent de mettre des nouvelles habitudes dans ta vie, pour avoir des nouveaux résultats dans ta vie, tu vois. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, d'où pourquoi les gens qui pensent, par exemple, qu'ils savent déjà tout, ça ne peut pas fonctionner. Parce que si tu sais déjà tout, tu ne vas pas chercher d'informations, tu ne vas pas chercher de connaissances. Malgré que ta vie, elle est éclatée dans ce que tu veux réussir, que ce soit santé, relations, argent, spiritualité, tu es éclaté partout. Mais les gens, ils continuent à dire, moi, je connais déjà tout. À donner leur avis, etc. Comme si tout était normal. Je ne comprends pas, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment, dès que j'apprends quelque chose, moi, boum, je le mets en pratique. Jusqu'à maintenant, il y a des règles de père riche, père pauvre. Regarde, moi, je sais. J'ai des règles, c'est là où vraiment, il y a plein de trucs qui m'ont structuré. Je me suis dit, il dit, voilà, tu ne dépenses pas ton argent. Si tu dépenses de l'argent, tu dépenses l'argent de tes revenus passifs. Bon, ben voilà. Il y en a plein qui ont lu le livre, mais qui ne font pas ça. Ce que je veux dire, c'est à quoi ça sert de donner un livre ? C'est à moins que tu ne le mets pas en place. Après, tu peux faire d'autres façons de faire. Lui, peut-être, il va dire ça. Et il y en a d'autres qui vont dire, moi, je ne vais pas être indépendant financièrement. De toute façon, moi, je ferai toujours de l'argent parce que je suis un entrepreneur. Je vais toujours me montrer des entreprises, etc. Donc, je n'ai pas besoin de revenus passifs. Il y a des gens, il y a des entrepreneurs qui pensent comme ça et qui réussissent aussi comme ça, tu vois. Maintenant, il faut savoir ce que toi, tu veux. Si, par exemple, tu veux être librement financièrement et si tu n'as pas envie de travailler parce que finalement, quand on est entrepreneur, on travaillera toujours. On ne reste pas comme ça à la maison, là ou à la plage, voyager. À un moment donné, quand tu voyages, tu voyages. À un moment donné, tu veux faire quelque chose de ta rêve, tu vois. Donc, tu vas toujours travailler. Tu vois, mais si tu veux avoir la liberté de te dire, bon, quoi qu'il arrive, qu'il y ait, je ne sais pas moi, une crise, un truc comme ça, tu as des revenus passifs qui tombent ou que ton entreprise, parce qu'un business, ça peut péricliter. Ça monte, ça descend. Si les Apple, ils ont fait se casser la figure, ce n'est pas d'où pourquoi c'est bien de lire des biographies aussi. Si jamais tu… Ce n'est pas genre tu as un business et boum, ça fonctionne vide à éternel, il n'y a aucun problème, ça glisse. Non, tu peux vendre un produit, ça fonctionne pendant cinq ans et puis après, ça se casse à la figure. Tu peux vendre un service, ça fonctionne pendant quatre ans, ça se casse à la figure. Tu peux vendre une formation, ça fonctionne pendant un moment et puis après, le marché change et ça ne fonctionne plus. En fait, toute entreprise, ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'il y a une différence. Toute entreprise, ça monte, ça descend, ça peut disparaître. Donc, c'est important de se former d'ailleurs pour ça, pour pouvoir se renouveler. Mais tout ça pour te dire que l'implémentation, l'idée des livres, c'est vraiment ça. C'est prendre l'information et après l'appliquer dans sa vie. Et là, les gens vont me prendre pour un fou parce qu'ils vont dire mais c'est un ouf en fait. Moi, le truc, c'est genre je rajoute chaque truc à l'habitude, je rajoute dans ma live chaque jour. Et ça, je fais ça pour tout, je fais ça pour la santé. Je mets des habitudes parce qu'une fois que tu mets des habitudes, tu ne réfléchis plus. Par exemple, tu as pris l'habitude de mettre 10% de côté. Une fois que tu as pris de l'habitude, c'est fini, ce sera normal. Tu ne vas même pas réfléchir à ça. Tu ne vas même pas réfléchir. Tu vois, la manière dont je mange, je ne réfléchis plus. Tu vois, là, en ce moment, ça fait quelques mois, je suis un jeûne intermittent. Je ne réfléchis plus maintenant. Quand je me lève le matin, je ne mange pas. C'est une habitude. Je ne suis plus en train de me dire est-ce que je dois manger. Non, parce que je sais que c'est une bonne habitude, tu vois, en tout cas pour la santé, tu vois, pour mes objectifs aussi physiques. Donc, voilà, c'est ça l'idée, tu vois. Et le dernier livre, c'est Le pouvoir de la confiance en soi de Ryan Tracy, si jamais je me souviens bien. Un super livre au niveau de la confiance en soi. Franchement, je te le conseille. J'ai vraiment kiffé. Mais vu que la caméra va bientôt couper, on va abrégir rapidement. Donc, lis ce livre-là. Il est super. Voilà. Donc, les gars, n'aimez-vous-toi à me mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Et on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te le dis encore.